bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine alors aujourd'hui avec moi françoise carayol bonjour françoise bonjour régime françoise elle est vinaigrière à l'autrec dans le tarn alors l'autrec c'est le pays de l'ail rose et oui donc on va en parler de cette aile rose mais et là bas est donc vinaigrière mais pas que pas seulement alors on a deux boutiques à l'autrec dans la ferme au village dans laquelle on propose les produits de notre fabrication vinaigre à l'ail bien sûr crème d'ail chutney à l'ail chutney et oignons échalotes et tout ça bien sûr ça pousse à l'autrec et les fameux messes clous de sorcières on va travailler avec les messes clous de sorcières après ça c'est la première boutique ça c'est la première boutique dans la deuxième boutique on a tout ce qui est teint naturellement à l'indigo de pastel une plante donc qui pousse chez nous vous trouverez des écharpes des vêtements et tout ça teint sur place c'est moi qui fais la teinture sur place c'est mon atelier ça c'est pour voir la vie en bleu voilà alors ça c'est les deux boutiques mais il ya encore autre chose et encore autre chose nous avons aussi un petit un restaurant salon de thé dans lequel on propose que des produits frais et alors elle a une soupe à l'ail je vous dis que ça bon enfin on est là on va travailler avec les messes clous de sorcières on va faire une fondue d'endive et une fondue de pommes vous êtes prêtes parce qu'il faut vous allez travailler bien sûr je suis là pour ça allez hop on y va allez on y va alors bien sûr on va commencer par enlever les feuilles qui sont abîmés et souvent on reproche aux endives d'être un peu amère alors la petite astuce de grand mère vous n'allez pas couper le trognon comme vous pourriez le faire non vous allez les effeuiller les détacher du bout de trognon jusqu'à ce qu'on arrive à un tout petit peu un noyau dans l'huile tiens je vous laisse faire ça françoise elles sont vraiment très fraîches alors elles sont pas toujours faciles à détacher alors françoise l'autrec le pays de l'ail rose bien sûr cet aïe il est vraiment merveilleux ah oui c'est un aïe d'abord il a c'est le seul aïe en france à avoir un label rouge et un des une des premières un des premiers produits labellisé en france tout ça parce que c'est un aïe qui est à la fois extrêmement parfumé mais qui ne pique jamais il ne brûle pas donc il va bien se digérer même avec le germe vous pouvez laisser le germe il n'y a aucun souci vous digérerez très bien votre aïe et d'ailleurs françoise excusez moi de vous couper mais il ne germe pas facilement non 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 il va il peut commencer à germer selon les années il peut commencer à germer fin mars mais si on le réserve dans une pièce à l'abri de l'humidité et à l'abri de la lumière alors là il va attendre tranquillement jusqu'à la nouvelle récolte fin juin début juillet voilà vous aurez compris la heureuse de l'autre avec le meilleur c'est le meilleur alors on effet toujours une fois que nos endives vous laisse finir les voyez dès que vous arrivez à vraiment que les feuilles sont tellement serrés là on laisse mais voyez on voit bien qu'on a qu'on a enlevé tous les toutes les feuilles et c'est ça l'amertume logiquement ne sont pas mais elles sont vraiment mignonnes ces petites endives et alors donc moi quand je vous ai rencontré françoise c'était au au salon des sites remarquables du goût de salaire et oui quand j'ai vu ces produits je suis tombée une folle devant parce que j'ai imaginé devant ces mesclous devant ces vinaigres devant les crèmes à l'ail ce que j'allais pouvoir en faire moi en cuisine alors aujourd'hui on cuisine avec les mesclous c'est quoi les mesclous alors le mesclous c'est un condiment sucré à base de vinaigre et bon donc ça c'est la base et après je fais plusieurs préparations avec différentes plantes ça peut être du romarin ça peut être anis cannelle voilà diverses épices et là aujourd'hui on va cuisiner donc le mesclou de avec le mesclou de sorcière cata ça c'est le dernier que j'ai créé cata parce qu'il a quand même du caractère et là on va retrouver en épices du massy de la cardamome de la cannelle et une petite botte secrète que je rajoute à la fin mais que je dirai pas mais bien sûr alors moi je continue avec mes endives vous voyez je coupe après juste l'extrémité et comme ça c'était ce qui était attaché au tronion point d'amertume après je vais vous laisser les émincer finement au fond ça je laisse me préparer les petits bouts allez on est mince pas de sang dans les endives bon alors maintenant que nos endives sont mélangées on va rajouter ce mesclou tiens c'est vous qui le fait alors pourquoi ça s'appelle mesclou c'est quoi le mesclou alors mesclou en occitan ça veut dire petit mélange voilà deux cuillères à soupe allez deux cuillères à soupe petit mélange et alors il y a du vinaigre oui il y a du vinaigre c'est pourquoi ça s'appelle pas vinaigre alors et en fait ça s'appelle pas vinaigre parce que en l'ingrédient principal n'est pas le vinaigre et je n'ai pas le droit à l'appellation vinaigre l'appellation vinaigre est protégée et oui c'est même une des appellations les plus protégées dans la cuisine et dans l'agroalimentaire merveilleux quand j'ai rencontré françoise que j'ai trouvé ce mesclou alors là j'ai pensé que c'était une aide culinaire précieuse parce que voyez notre recette elle est vraiment toute simple grâce à quoi grâce au mesclou maintenant faut remuer alors j'ai pris une petite assiette ça peut être facile bien je vous laisse le faire non 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 je prends je prends mes responsabilités on va rajouter juste un petit peu de poivre une recette toute simple parce que c'est le vinaigre c'est ce mesclou de sorcières qui va donner l'impulsion à nos à nos endives françoise bon comment vous viennent les idées comme ça de créer un mesclou de sorcières l'original aussi qui sent merveilleusement bon comment ça vous vient ça alors les mesclou de sorcières sont et en faisant en démarrant un chutney je démarre mes chutney là je vais donner un petit secret de fabrication je démarre mes chutney par un caramel de vinaigre oui et donc j'ai goûté mon caramel de vinaigre je me suis dit ça c'est bon et là est partie l'idée l'idée de faire avec le sucre en fait tout est parti de là les caramèles de vinaigre c'est ce qu'on sert pour les sauces aigre douce voilà vinaigre et puis miel sucre comme on veut là on va laisser reposer un petit peu comme ça les endives commencent un peu à cuire quand même au vinaigre je vous le dis faut nous croire ça sent très très bon ça sent bon avec ce mesclou on pourrait faire autre chose que des endives comme ça au vinaigre en fait on peut le mettre partout on peut faire des sauces salades bien sûr avec on va faire des légumes des viandes du poisson sur les desserts aussi c'est très bon un plateau de fromage vraiment on peut le mettre du début de l'entrée en passant vraiment du début à la fin d'heure on parle vous parliez de sauce salade votre chef au restaurant oui eric ramos au restaurant nous fait une sauce salade à tomber et il n'est pas le secret vous ne donnez pas la recette mais on a des petits mélanges comme ça que de mes condiments en fait mais vraiment il nous fait une sauce salade à chaque fois les gens repartent et nous demandent forcément ce qu'il y a dedans on laisse reposer 10 à 15 minutes pendant ce temps là on va faire nos pommes allez c'est parti pour les pommes en pommes j'ai choisi des petites pommes la belle limousine juteuse acidulée sucré à souhait alors pour moi cuisiner avec les vinaigres que ce soit vinaigre de mesclou un vrai vinaigre comme vinaigre à l'ail là votre vinaigre de miel à l'ail que j'adore c'est ça un bel intérêt parce que quand on cuisine avec du vinaigre pour les à saler il faut mettre moins de sel le vinaigre apporte cette notion de salé au plat donc c'est vraiment intéressant ah mais vous enlevez tout c'est parfait je vais émincer mes pommes et puis faire exactement comme avec notre nos andives on va après les mettre vous allez passer vite hein ah oui mais j'enlève tout oui d'accord on va les faire pareil macérer avec le mesclou j'ai choisi le même parce qu'il est vraiment merveilleux et on va les laisser comme ça un petit peu dix minutes avant de les cuire et après c'est à nous de faire d'imaginer comment on va les préparer un dessert juste une petite boule de glace à la vanille dessus là notre fondu de pomme voilà un bon dessert tout ça grâce aux aides culinaires que sont ces mescrans allez hop je me demande si en aide de cuisine je vais pas vous garder mais non je suis pas assez rapide vous en goûtez pas un petit morceau ah si volontiers mais j'osais pas c'est ce qu'on dit ici chez nous en limousin une pomme chaque matin éloigne le médecin à chez nous c'est l'ail et l'oignon ah oui d'accord et deux pommes par jour vive l'amour ah ça on n'a pas mon nom ça vous dites pas ça avec l'ail et l'oignon pourtant mais on pourrait on dit que l'ail est aphrodisie oui bien sûr ah oui mais c'est certifié ça garantie garantie attention hein vous savez qu'on nous regarde l'autrec c'est une jolie ville aussi c'est un village médiéval classé dans les plus beaux villages de france donc il attire il attire vraiment de nombreux touristes l'été avec des belles fêtes avec la fameuse fête à la grosse de l'autrec qui est une fête qui attire 8000 personnes le vendredi et 8000 personnes le samedi puisqu'elle est sur deux jours et c'est toujours le premier vendredi du mois d'août voyez ce qu'il vous reste à faire ouais ça c'est une très très belle fête je vous laisse préparer après le mesclou dans les pommes pareil deux cuillères on met deux cuillères et ouais alors moi ce mesclou on vous a dit qu'on l'utilise en cuisine mais moi je le sers aussi parfois en guise de sirop ah oui aussi oui parce que nous en cuisine quand on doit tester des vinaigres on l'égoutte dans des petits verres comme des petits verres à liqueur et ça en sirop mais c'est excellent et alors ne croyez pas que ça va vous donner mal au ventre ce ne sont que les mauvais vinaigres qui donne mal au ventre ou à l'estomac ah oui non jamais c'est vrai qu'un bon vinaigre qui se fait naturellement ne donne jamais mal à l'estomac bien au contraire oui c'est un cicatrisant allez là on met pas de poivre bien sûr je vous laisse remuer et on les cuisine voilà la poêle est chaude sans matière grasse vous remarquerez qu'on n'a mis aucune matière grasse c'est inutile parce que le vinaigre va tout faire et de faire la macération avec le vinaigre c'est une première cuisson donc ça va cuire très rapidement d'autant que j'aime que les j'aime que les andives encore un peu croquant une fois qu'elles sont dans l'assiette alors une fois que ça va être cuit vous pourriez on va voir elles vont commencer à changer de couleur être un peu translucide et puis surtout vous pourriez les mouler dans des cercles ou dans des ramequins nous on va les laisser avec François c'est comme ça tel quel parce que on a envie que tout soit plus naturel et qu'on va les manger tout de suite allez on les laisse 5 à 8 minutes pas plus idem pour les pommes on fera exactement pareil pour les pommes et d'ailleurs pour les amateurs on peut mélanger endives et pommes alors Françoise les endives sont en train de cuire dites moi votre restaurant vous faites des recettes traditionnelles parce que j'ai parlé de votre soupe à l'ail qui est génial voilà tous les midis on sert la fameuse soupe à l'ail rose de Lautrec qui est vraiment fabuleuse ensuite on fait des plats classiques enfin traditionnels comme la poule au pot le confit canard maison c'est pas de la boîte chez le dacor on le cuit sur place et on le sert voilà qu'est-ce qu'on a encore on a des crépinettes aussi oui de la crépinette voilà le fameux pâté Carmen qui est une recette de notre chef Éric Ramos qui tient d'une très 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 vieille dame voilà ça c'est son secret à lui et puis des desserts alors on fait plutôt des gâteaux ménagers qu'on appelle voilà le petit gâteau genre quatre carreaux pommes mais enfin des petits gâteaux des gâteaux comme ça qu'on fait plus aujourd'hui parce qu'ils sont plus très à la mode mais moi j'aime ça et alors aussi il y a un pour rien vous cacher je suis déjà allée à Lautrec dans son restaurant il y a un truc que vous servez notamment au salon de thé c'est les tartines au chocolat tartines au chocolat voilà avec avec le beurre du bon beurre fermier et on râpe comme on faisait quand on était petit on râpait avec le couteau des copeaux de chocolat noir dessus ça c'est vrai que ça rappelle l'enfance alors là vous voyez les gens dans le restaurant qui se lèvent les babines parce que c'est vraiment c'est peut-être ses souvenirs mais c'est succulent et c'est des choses simples parce que c'est ça que j'aime dans votre cuisine mais on veut voilà ce qu'on souhaite c'est une cuisine qui va créer de l'émotion parce que ça va rappeler les les plats de l'enfance en fait et en toute simplicité et on sert aussi dans des petites assiettes chinées des assiettes anciennes et ça c'est vrai que des fois ça tire des larmes à certains clients oui bon alors on va pas tomber dans l'émotion pas que c'est cuite pas translucide parce que je veux que ce soit encore un petit peu croustillant il suffit qu'on le mette dans notre plat de service alors ça se mange chaud tiède ou froid c'est exactement comme on veut il n'y a pas de problème je vais mettre les pommes à cuire et puis je sais pas vous mais moi je rajouterais bien un petit peu de un autre vinaigre oui on peut tout à fait après ça va dépend on peut mélanger les saveurs les saveurs des mescule forcière et sinon on peut laisser comme ça après ça va dépendre des goûts moi j'aimerais bien qu'on en rajoute un peu alors on a de vos vinaigres voilà là c'est le vinaigre de miel à l'ail rose de l'autre là c'est le vinaigre je l'adore celui-là de vin à l'ail rose de l'autre et voilà et puis là c'est un autre mescule mais moi je préférerais qu'on redonne un autre vinaigre un vrai vinaigre quoi un vinaigre vinaigre alors on peut rajouter un petit peu de vinaigre à l'ail et bien allez je vous laisse le faire vous mélangez bien d'abord ça va donner de la brillance et moi je m'occupe des pommes on va mettre le miel ben oui ça va alors on peut soit cercler mettre dans des ramequins c'est comme on veut pour donner une autre forme soit plus joli plus classieux moi ça me gêne pas alors moi j'ai des petits des pchites qu'on vend ah oui ça c'est super parce que ça c'est génial j'en amènerai la prochaine fois ah bon très bien alors il faut gêner à l'autre et quand je cherche ou alors il faut venir à l'autre et quand je cherche en accompagnement tel quel comme ça ou en accompagnement d'une moi j'aime bien d'une viande ou avec du fromage je vous assure c'est délicieux alors de remettre du vinaigre sur quelque chose de chaud là ça va exalter le parfum vous m'en mettez partout là je suis bonne votre parfum vraiment vous allez pas m'embaucher comme comme comédie de cuisine même pas bon l'assiette est un peu petite aussi hein voilà alors en proposant je vous ai donné trois cuits en dix parce que vous voyez qu'au final c'est pas beaucoup hein mes pommes sont cuites même principe hein quelques minutes et puis euh alors là il y a l'acidulé cette belle limousine cette petite pomme qui se mélange au mescou je vais le proposer comme ça quelque qu'elle euh dans une petite coupe bon allez on dresse maintenant allez on dresse alors moi je vous laisse dresser avec deux notes de fromage à nous ça c'est un cantal un entre deux hein et vous qu'est-ce que vous avez comme fromage en Tarn ? alors dans Tarn on a ce qu'on appelle le Lacogne qui est un fromage de vache on n'a pas d'appellation vraiment de grandes appellations de fromage mais par contre on a de très très bons fromages on a une très belle laiterie la laiterie Fabre à Vabre délicieux c'est délicieux ils font vraiment des... vous l'avez goûté non ? ah oui je l'ai goûté il est excellent heureusement qu'elle goûte pas à tout parce qu'il reste rien alors moi je vais remplir une coupe et je vais rajouter par contre un petit peu de noix juste quand c'est encore chaud on pourrait rajouter une petite boule de glace à la vanille ou à la rhubarie ou même du fruit rouge là-dessus ou même dans une crêpe c'est bien tout la chandelure allez hop cerise sur le gâteau du mesclou c'est bien c'est tout ce que vous mettez maman c'est bon alors voilà c'est prêt fondu d'endive au mesclou de sorcière fondu de pomme au mesclou de sorcière et puis vos produits vos vinaigres merveilleux et surtout ça on n'a pas beaucoup parlé c'est crème d'ail crème d'ail à quoi elle est celle-là ? alors ça sert aux marins du jardin et alors on s'en sert comment votre crème d'ail ? alors les crèmes d'ail ben partout où on a envie d'apporter une saveur aillée on peut les mettre on va aussi pouvoir faire des petites crèmes avec de la crème fraîche pour napper des pâtes par exemple du riz ou alors un bon fromage blanc fermier on peut les servir aussi à l'apéritif avec des grésins ou des légumes l'apéritif on va le prendre maintenant faut pas trop dire ce qu'on va prendre donc crème d'ail au soleillat voilà c'est avec du poivre rouge ça c'est persillé tout excellent et puis en fait on l'utilise un peu dans l'esprit d'une moutarde c'est sur le bord de l'assiette pour accompagner viande, poisson alors c'est ce que je vous disais les produits de Françoise Carayol la ferme au village à Lautrec c'est vraiment des ailes de cuisine ça vous rend la cuisine c'est pas facile ça ? c'est ça c'est ce que je dis aux clients voilà ce sont vraiment des produits qui permettent de faire une cuisine originale en toute simplicité et bien merci à vous d'être venue dans ma cuisine merci à vous Françoise c'est un bel honneur vous m'avez fait là merci Régine et on a partagé vos produits alors si l'envie vous prend d'aller à Lautrec aller à la ferme au village si on veut réserver au restaurant c'est la ferme au village la ferme au village et puis vous m'en direz des nouvelles et puis partagez sur cette chaîne YouTube partagez, commentez, likez et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous c'est gratuit et bien quant à nous on va se retrouver bientôt pour de nouvelles aventures cuisinaires sur la chaîne YouTube j'ai acheté à partir de la chaîne YouTube j'ai acheté au revoir – Sous-titrage FR 2021